C'est qui le Dalai Lama ? Vous avez sûrement vu la petite polémique où il a demandé à un enfant de lui sucer la langue. Le Dalai Lama, c'est le chef spirituel tibétain. Il représente la plus haute autorité pour les bouddhistes. Le premier Dalai Lama est apparu en 1391. Et lui, c'est le 14ème de la lignée. En vrai, il s'appelle Tenzin Gyatso, il a aujourd'hui 87 ans. A l'âge de 2 ans, il est reconnu comme la réincarnation du 13ème Dalai Lama. En 1950, à 15 ans, il accède au plein pouvoir et devient le leader de l'état du Tibet. Il y a un énorme conflit géopolitique entre les Chinois et les Tibétains. Pour la Chine, le Tibet, c'est une région autonome. Mais certains Tibétains militent pour une plus grande autonomie, voire l'indépendance du Tibet. En 1959, ça explose. Le peuple tibétain descend dans la rue pour réclamer le départ des Chinois. Craignant pour sa vie, le Dalai Lama fuit en Inde, accompagné de quelques 80 000 réfugiés. Il est connu pour sa philosophie de la non-violence. D'ailleurs, de nombreux stars lui rendent visite, comme Richard Gere, DiCaprio ou encore Lady Gaga, pour s'inspirer de sa grande sagesse. Ah oui, et concernant cette histoire de suçage de langue, le Dalai Lama s'est excusé lundi suite à cette demande un peu particulière.